Salut les renards, c'est Foxpeed, on se retrouve aujourd'hui pour le 71e épisode de la playlist Algorithm en Python. On va voir comment changer les lettres avec accent en lettres sans accent. Je m'explique. Admettons que vous ayez un E accent grave, l'idée c'est que s'ils passent par cette méthode noaccentchar, et bien ils deviennent un E sans accent du tout. La phrase bonjour à tous contient un A avec un accent, puisque ce n'est pas le verbe avoir. Si il passait ce A dans la méthode noaccentchar, il deviendrait un A tout court, sans accent. Ok, donc on veut faire ça pour toutes les lettres, même les lettres avec des accents circonflexes, ou avec un tréma, etc. Pour ça, et je crois que c'est la première fois que je le fais dans la playlist Algorithm en Python, j'ai déjà codé la méthode et je vais vous l'expliquer, puisque vous voyez c'est assez long, enfin c'est assez long, c'est pas forcément compliqué, mais c'est long. Je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Ici, j'ai une table de correspondance, qui est un dictionnaire, et j'associe un chiffre à un autre. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Le 192 ici, il a une valeur dans la table ASCII Unicode, vous voyez c'est un A majuscule avec accent. Si on écrivait la phrase bonjour à tous entièrement majuscule, le A correspondrait à ce A là. Et ce que je dis, c'est que cette lettre-là, qui est à la table ASCII à la valeur 192, je l'associe à la valeur 65, et la valeur 65 dans la table ASCII, c'est tout simplement un A majuscule sans accent. Alors je fais ça ensuite pour 193, 194, et ce que vous pouvez constater, c'est que ces nombres-là, ces valeurs dans la table ASCII sont associées avec des lettres avec accent, soit des lettres majuscules, comme le A que l'on a ici, comme le E, le I, le O, et même une lettre comme le N qui a un TIL au-dessus. Mais on le fait également pour les lettres en minuscules. Le 224 ici, on a un A avec accent, le 225 on a un A avec accent, le 233 on a un E avec accent, etc. Donc à chaque fois, j'ai associé la valeur de la table ASCII qui correspond avec une lettre avec accent à sa valeur dans la table ASCII sans accent, en respectant les majuscules et les minuscules. Donc tout d'abord j'ai associé les lettres avec accent majuscule à leurs lettres correspondantes en majuscule, et j'ai associé les lettres avec accent en minuscule à leurs lettres correspondantes en minuscule. Ici, prenons un autre exemple, le 231, on peut voir que c'est le C CDI, je l'ai associé à 99 et on peut voir que le 99, c'est tout simplement le C minuscule. Donc ça, c'est pour ma table de correspondance, comme vous pouvez le voir, elle associe le numéro d'une lettre avec accent au numéro d'une lettre sans accent. Et ensuite, j'ai une condition. Si, alors hors de deux chars, pour ceux qui ne connaissent pas, on en a déjà parlé plein de fois sur la chaîne, hors de ça permet tout simplement d'obtenir la valeur d'un caractère dans la table ASCII. Si je fais hors de A majuscule, ça me dit 65. Si je fais hors de B minuscule, ça me dit 98. Et donc là, ce que je demande, c'est si hors de deux chars est compris entre 192 et 214 inclus, ou qu'il est compris entre 216 et 253 inclus. Ce que ça représente pour 192 à 214, ça représente aux lettres avec accent en majuscule, vous voyez, jusqu'à 214. Ensuite, on a ce signe-là qui ne nous intéresse pas, le 215, c'est le signe de la multiplication. On a encore quelques lettres avec accent en majuscule, et ensuite, on passe aux lettres en minuscule jusqu'à 253. Donc ici, vous voyez, on s'arrête au petit y là, avec un accent au-dessus. On va de 216 à 253. Donc si la lettre qui est envoyée en paramètre de notre méthode possède un accent, c'est ce que veut dire cette structure conditionnelle, alors on recherche la lettre qui lui est associée dans la table de correspondance. Et pour ça, on envoie du coup la valeur de cette lettre dans la table ASCII. Donc admettons qu'on nous ait envoyé un E majuscule avec accent. Celui-ci, accent circonflexe. Alors, ordre de char va nous dire 202, et on va rechercher dans la table de correspondance la valeur associée à 202. La valeur associée à 202, c'est 69. Donc ici, toute cette valeur-là, ça va valoir 69. Et la méthode chr, c'est l'inverse de la méthode ordre. À partir d'une valeur, on retrouve le caractère. Donc si je fais chr de 69 ici, ça me donne le E majuscule, par exemple. Donc, cette première structure conditionnelle, si on a une lettre avec accent, on récupère la lettre qui lui est associée sans accent, grâce à notre table de correspondance. Et sinon, si ce n'est pas une lettre avec accent, eh bien, on renvoie tout simplement le caractère, on n'y touche pas. Donc ça, c'est la méthode pour changer une lettre avec accent, en lettres sans accent. Maintenant, on va tout simplement coder la méthode qui permet de faire ça pour une chaîne de caractère complète. Je vais l'appeler noAccentWord, qui va prendre en paramètre une chaîne de caractère stockée dans la variable string. En effet, au-dessus, nous avions noAccentChar, qui permet de changer un seul caractère. Ici, noAccentWord, ça permettra de consulter tous les caractères d'une chaîne de caractère, pour savoir si on doit enlever leur accent ou non. Alors, je crée une nouvelle chaîne de caractère qui s'appelle newString et qui est vide, et je vais parcourir tous les caractères de ma chaîne de caractère grâce à une boucle for, forCharInString. Chaque caractère qui seront passés par la méthode noAccentChar seront ensuite concatenés à newString. Pour ça, j'écris newString plus égal. Je fais appel à ma méthode noAccentChar et j'envoie mon caractère stocké dans la variable char. Celui-ci, on va regarder s'il a un accent ou non dans noAccentChar et on le renvoie sans accent s'il en avait un ou on le renvoie tout court s'il n'y avait pas d'accent. Une fois que c'est fait, il ne nous reste plus qu'à renvoyer newString et là, la méthode noAccentWord est terminée. On peut changer tous les caractères d'une chaîne de caractère. Ceux qui possèdent des accents seront modifiés en lettres sans accent et les autres ne seront pas touchés. J'ai préparé plusieurs exemples. Ici, on a une boucle qui va parcourir justement tous les caractères avec un accent pour voir si notre méthode noAccentChar réussit bien à enlever tous les accents. On va avoir une chaîne de caractère avec le caractère avec accent, une petite flèche, le caractère sans accent pour pouvoir voir l'association. Et ensuite, nous avons des chaînes de caractère complètes avec des accents. Par exemple ici, félicitations, tu as réussi ton examen. Ici, on a l'accent à félicitations. J'ai créé un remède. On a plusieurs accents sur les E. Et on va les faire passer par noAccentWord pour voir si les accents ont été retirés. Alors, exécutons. Ce qu'on peut constater ici, c'est que toutes les lettres un peu spéciales, je dis un peu spéciales parce que le CCD, ce n'est pas véritablement un accent. Donc, le CCD devient un C, les E accents deviennent des E, le A accent deviennent des A, etc. Donc, on voit que ça fonctionne bien. Et même ici, les chaînes de caractère, on voit que le E a disparu et est devenu un E dans Félicitations. Et on voit également que les accents ont disparu dans Créer et Remède. Donc, nos méthodes sont fonctionnelles. Nous avons bien réussi à changer les lettres avec accent en lettres sans accent. Donc, on voit bien, on voit bien, on voit bien,